C'est terrible, c'est terrible. Moi, je ne m'imagine pas le football sans les spectateurs. C'est une situation qui est très délicate, on la vit tout le monde, mais honnêtement, le football sans les spectateurs, ça n'a pas de sens. Oui, parce qu'on est professionnel, oui, parce qu'on fait face à cette situation, mais personnellement, encore une fois, même le sens de notre football, on ne doit pas avoir le sens qu'on doit donner à notre football, ça ne doit pas être que celui de gagner. Nous, on est condamnés à vaincre, mais aussi à convaincre. Et pour moi, le convaincre, il est très important parce qu'on est là en train de donner des émotions aux spectateurs. Donc, ne pas avoir notre public, ne pas pouvoir lui donner ces émotions-là, si ce n'est qu'à travers l'écran de télé, honnêtement, ce n'est pas ça le football. Mais je crois profondément que le sens du football que nous, on devrait y avoir pour la suite, ça devrait être celui de donner des émotions aux spectateurs. Indépendamment de gagner ou perdre, au-delà de ça, on doit convaincre nos spectateurs, nos publics qui nous suivent. Pourquoi ? Je me rappelle une anecdote. Je me rappelle lorsqu'on a joué contre Monaco en match de coupe, lorsque j'étais dans le premier mandat. On avait perdu le match, si ma mémoire est bonne. Et puis, j'étais surpris que les gens étaient contents parce qu'on avait fait une grosse performance et ils étaient surpris de ça. Je me suis posé mille questions. Donc, les gens, ils attendent au-delà de la victoire, ils attendent aussi autre chose. Merci. 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 Merci.